Bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur Nyonce Rebonne. Nous sommes de retour pour la suite de ce témoin puissant. C'est la partie numéro 2. Dans la première partie, cet homme nous a raconté ce qu'il a vu, ce que le Saint-Denis lui a montré. Il lui a dit que le Saint-Denis lui a montré le paradis, en fait le ciel, le paradis, où il voyait beaucoup de choses, des choses que vous pouvez retrouver dans la première partie de ce témoin puissant. Et après, il nous a expliqué qu'il a été amené sur un autre chemin qui se trouve à gauche, où il a commencé à voir des créatures vraiment bizarres. C'était un gros détail et très gros. Là, il poursuit son témoin ici pour traverser un tunnel et se retrouver au lieu indiqué, le lieu que je vais vous montrer. Et c'est là que les choses de l'enfer commencent. C'est la deuxième partie. Pour une meilleure compréhension de ce témoin qui est très long, nous allons diviser ce témoin puissant en plusieurs parties. Ça veut dire qu'après cette vidéo, il peut y avoir une partie 3. Si vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo, il est recommandé de vous abonner dès maintenant et de vous préparer. Mais avant qu'on rentre dans cette boîte puissant pour écouter ce que cette personne a nous dit, la révélation qu'il va sortir ici, nous allons prier pour que Dieu vienne nous assister. Puis, chasse même loin de nous tous les démons qui nous fatiguent. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chauds? Si c'est le cas, fermons tous ensemble et prions. Les yeux fermés disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Que ta grâce et ta faveur nous accompagnent tous les jours de notre vie. Il n'y a que toi qui peux sauver. Viens et sauve ton peuple. Il n'y a que toi qui peux nous délivrer. Viens et délivre-nous aujourd'hui. Hôte en nous tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui ne te glorifie pas. Pour la seule gloire du nom de Dieu très haut. Nous te confions cette journée. Nous te confions cette semaine. Nous te confions même l'année prochaine. Que toute notre vie soit entre tes mains. Que toi-même, Seigneur, tu nous visites et tu combats pour nous. Combats pour nous. Dans tous les sens possibles. Contre nos ennemis visibles et nos ennemis invisibles. Pour nous donner la victoire. Maintenant, fais-nous donner ce qu'il faut pour bien comprendre ce témoin puissant. Tu as toujours quelque chose à dire à tes enfants. Et c'est par les témoignages que nous allons vraiment découvrir beaucoup de choses qui vont nous permettre d'être affermis dans la foi. Et nous préparer même à l'eau sienne. Seigneur, éloigne nos enfants de l'enfer. Éloigne notre progénétie de ce qui ne te glorifie pas. Tout ce que le diable invente et présente à nous-mêmes, nos enfants. Que cela n'est point d'effet sur nous au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu nous réserves toujours. Nous te confions toute cette journée. Et que tu appuies descendre de notre maison pour nous bénir, pour nous restaurer. Et que toutes nos entreprises fleurissent. Au nom de Jésus Christ. Amen. Applaudissements mes frères et sœurs. Applaudissements mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. C'est ce témoin puissant et nous allons maintenant entrer dans ce témoin puissant. Déjà, ce tombe avait dit qu'il était tombé genre comme malade en la voie à l'hôpital. Et c'est de l'habanage de Dieu à venir prendre et nous monter toutes ces choses. Maintenant, et qu'il a venu, il a fini de voir le ciel, il va maintenant importer un chemin qui est vraiment bizarre. Et ça va nous conduire dans un endroit terrifiant. Il va nous raconter des choses qui risquent de vous étonner. Ha! Qu'est-ce qui amène les gens à la mort? C'est bien évidemment le péché. Mais de quel mot s'agit-il? Vous allez tout découvrir ici. Mais d'abord, écoutons-le et nous allons intervenir quand il faut. Au moment où il faut. C'est parti. Ah! Je vous rappelle. Vous devez également partager cette vidéo pour que d'autres personnes puissent vous suivre avec vous. C'est parti. Dans le tunnel, nous voici au bout. Arrivé à la fin du tunnel, on est arrivé à l'enfer. Vous dites que vous avez quitté le tunnel et vous arrivez en enfer. Donc le tunnel, ce n'était pas l'enfer. Le tunnel n'était pas l'enfer. C'était la voie qui mêle à l'enfer. D'accord. Arrivé en enfer, j'ai vu une étendue de feu à perte de vue. Une étendue de feu, je dis, à perte de vue. Wow! Et j'ai vu des feux de toutes sortes de couleurs. De toutes sortes de couleurs. C'est-à-dire le bruit, des détonnements, des feux. C'est-à-dire que c'est comme si de chez nous, ici, en Centrafrique, même jusqu'en Europe, en Asie, en Chine, en Belgique, en Angleterre, tu peux écouter ce qui se passe ici en Centrafrique. C'était faux. C'est-à-dire, une fois, vivre ce feu ou écouter ce feu, si tu n'es pas préparé, tu meurs. Wow! Les bruits étaient vraiment impossibles à tel point que, à l'oreille, humainement, tu ne peux pas écouter. Et je me suis dit que si je ne mangeais pas de ce fruit et que j'écoutais rien en écoutant ce feu, tu meurs. Est-ce que c'est possible que ce qui se passe en France, le bruit de ce qui se passe en France, nous, ici, en Centrafrique, on écoute, on écoute. Ce qui se passe en Angleterre, nous, ici, en Asie, on écoute, c'est impossible. Et là, en fait, il y avait des feux bleus, des feux marrons, des feux violets, des feux multicolores, des détournements de feu insupportables. Ça m'a fait peur. Ça m'a vraiment fait peur. Il y avait un feu, mais ce feu était en liquide. En liquide, feu en liquide pour la première fois. Et ce feu, même si tu prends des objets, un simon même condensé, même un morceau de fer, qu'un engin peut transporter et projeter dans cette eau en liquide, ce feu en liquide, cette eau réduit le fer en liquide. Ce feu réduit les fers qui sont durs en liquide, les fers qui pèsent des tonnes, ce feu les réduit en liquide. Un feu en liquide. Mais concernant l'homme, quand tu prends l'homme et que tu le projettes, l'homme rentre dans l'eau progressivement, ça ne brûle que le corps, mais ça ne brûle pas les eaux. Tu entres, tu cries, tu cries, tu hontres, tu cries, tu cries, tu es brûlé, tu cries, tu cries, tu cries, tu cries, tu hontres, tu hontres, le feu te brûle, le feu te brûle jusqu'au niveau de ta bouge. Le feu brûle, mais là tu bouges, toi tu entres, ça te réduit en squelette. Et puis tu ressors encore au-dessus, le feu te rebrûle encore à zéro. Tu entres, le feu te brûle, le feu te brûle. C'est le feu en liquide, ça te brûle, ça te brûle, ça te brûle. Une fois que le squelette remonte à la surface, avant de redescendre encore dans l'eau, c'est le squelette, c'est l'eau, il y a la chair qui revient. Encore, merci, une fois que tu as été brûlé et quand tu ressors sur la surface de l'eau, la chair reprend encore, recouvre encore le squelette. Le feu rebrûle encore la chair et il ne reste que la squelette. La squelette réapparaît encore sur l'eau, la chair encore en couvre et puis le feu reprûle encore. Et puis continuellement c'est ça, et c'est ça ta vie. Et puis c'est pour toute éternité, c'est fini. Il n'y a pas de repos. Donc c'est ceux qui attendent ceux qui vont en enfer. Si, c'est ceux qui attendent ceux qui vont en enfer, ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, ceux qui les athées. J'ai vu ce feu. En tout cas, c'était vraiment... C'était pas vraiment bon à voir, ni bon à écouter. Ça fait vraiment peur. J'étais vraiment préparé en mangeant de ce fruit. Je suis convaincu que c'est ce fruit que j'avais mangé. Qui m'a vraiment aidé à résister au détonnement de ces feux. Ces feux de diverses couleurs. Alors, du côté droit, j'ai entendu le cri des bébés. Les bébés pleuraient. Les bébés pleuraient. J'ai écouté les bébés pleurer. J'ai dit au Seigneur, est-ce qu'ici, il y a aussi des bébés ? Il m'a dit, allons-y les voir. Nous nous sommes dirigés là où se trouvaient ces bébés. Arrivés là-bas, j'ai vu des bébés de cette grosseur. Des bébés de cette grosseur. Des bébés de cette grosseur. Peut-être comme la jambe, le pied, ainsi de suite. D'autres bébés étaient si petits. Et ils s'étaient allongés à une même direction. Et quand ces bébés pleuraient, le sang coulait de leur nez. Le sang coulait des oreilles. Le sang coulait des yeux. Le sang coulait de tout le corps. Le sang coulait. Même un bébé de cette grosseur. Comme mon index là. Ce bébé de cette grosseur. Le sang qui coule en lui. Peut remplir un flux de 200 litres. Un bébé comme ça peut remplir un flux de 200 litres. Le sang continue toujours à couler. Et devant ces bébés allongés, il y avait en tout cas un fleuve. Un fleuve ou une mer de sang qui coulait. Alors, je dis au Seigneur, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je vois là? Il m'a dit. Ce que tu es venu voir. Il y a longtemps, j'ai révélé cela aux hommes sur la terre. Je vous ai déjà révélé ce que tu es en train de voir sur la terre il y a longtemps. Je ne suis pas au courant. Il a dit qu'il a déjà révélé. Je dis, je ne suis pas au courant. Il m'a dit. Ce bébé que tu vois, ce sont des enfants des bébés que leur père et leur mère sont associés pour les avorter. Y compris ceux qui ont contribué aussi à leur avortement. Et les enfants pleurent. Ces bébés pleurent jusqu'à la venue de ceux qui les ont tués. Soit leur père, soit leur mère ou soit ceux qui ont contribué à leur mort. Quand ceux-là meurent, le sang de ce bébé s'arrête et le bébé, y compris les meurtriers, et ils vont au jugement de Dieu. Et il m'a dit, ce n'est pas bon l'avortement. L'avortement, c'est mauvais. Donc j'ai essayé cette occasion pour nous dire, ce n'est pas bon que nous, créatures humaines, nous, nous avortons volontairement. Tu n'aimes pas la grossesse, tu crées vos moyens pour expliquer l'enfant. Ce n'est pas bon. Alors, il m'a dit que l'avortement n'est pas bon. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui quand on va avoir ces bébés avortés ? Non, ces bébés, ils ne sont coupables de rien. Ils ne sont pas en enfer. Quand le Seigneur m'a conduit pour aller les voir, ils étaient à un endroit isolé. Ils n'étaient pas en enfer. Vous voyez, écoutez bien, je vais vous expliquer cette partie. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Les gens se lèvent le même bon matin, ils vont faire les trucs bizarres sur leur lit. Et ils tombent en sept, ils refusent de garder l'enfant. Et c'est là, les gens possèdent à l'avortement. Quand vous faites l'avortement, au départ, vous vous dites que, oh, c'est fini, vous allez juste expulser l'enfant. Ou vous avez arrêté le processus de génération, de création. Bon. Pour vous, c'est fini. Mais je vous dis que l'enfant vit. L'enfant vit toujours. L'enfant que vous avez à l'avenir pour jeter là. Il vit. Et il est, spirituellement parlant, il est quelque part. Il est quelque part. Et il a votre dossier en mai. Quand quelqu'un veut lui poser la question, mais pourquoi tu es là ? Il parle de vous en même temps. Il parle de vous. Il dit, oh, je suis là parce que ma maman m'a tué. Elle m'a tué avec tel produit, tel produit, tel produit. Et voici les personnes avec qui elle a commis ce crime-là. En fait, elle m'a avorté. C'est à cause d'elle, je suis coincé ici. J'attends qu'elle meure afin qu'elle vienne prendre ma place dans cette prison. Et l'enfant là-bas est tenté d'attendre que la mère décède afin qu'elle puisse venir le libérer. Ça a plein d'exat anis. Nous avons raconté ça ici. Ce n'est plus un secret. L'avortement, vraiment, c'est décidément une chose que vraiment nous regrettons tous d'avoir fait. Que Dieu nous pardonne. Si tu as avorté un enfant, ma soeur, met ton genou et dis, Seigneur Jésus-Christ, délivre l'enfant et délivre-moi. Pardonne-moi pour tous ces péchés-là. Et toutes les personnes avec qui j'y ai participé. Dieu, il va vraiment user de son pouvoir pour pouvoir rétablir l'ordre. Sinon, si vous mourez dans ça, là, vous risquez d'avoir plein de dossiers sur vous. C'est comme des gens qui vont venir vous accuser. Comme ce qu'on voit plus souvent à la justice, là. Une seule personne est accusée par 10 000 personnes. Ah, celui-là, c'est le... Oh, elle m'a fait ça. Oh, elle m'a fait comme ceci. Une autre, c'est la... Oh, celle-là, c'est une méchante personne, elle a réalisé ce qu'elle a fait. Ça risque d'être comme ça, hein. C'est pourquoi nous devons avoir Jésus-Christ comme nos seuls sauveurs. C'est la main qui va nous guider, nous conduire, nous protéger, comme beaucoup de choses. Donc, l'avortement, mes frères et soeurs, c'est une mauvaise affaire. C'est un mauvais business. Tu n'as pas envie d'avoir un enfant. Reste tranquille. Ferme tes jambes, ma soeur. Il faut croiser tes jambes. Il faut arrêter de faire du grand n'importe quoi. Écoutons ça pour voir la suite. Et puis, ils ne sont coupables de rien. Tout à fait. Mais ce sont ceux qui les ont inventés, ceux qui ont contribué à leur mort, ce sont ceux-là qui sont responsables. Ce sont ceux-là qui seront jugés. Donc, au jugement dernier, ces bébés, ce sera un peu leur délivrance. Ils vont retrouver le Seigneur au paradis. Voilà. Quand on a fini de regarder les bébés, ils ont commencé à nous montrer les différentes étapes de l'enfer. Et on a arrivé à un endroit où on a vu une femme. Cette femme, c'était une criticatrice, pasteur. Elle avait dans sa main une Bible qu'elle a ouverte. Et elle a ouverte, elle a tenu la Bible dans sa main gauche. Et avec son bras droit, elle prêchait. Elle disait aux gens, « Repentez-vous ! » A condamné tel péché, a condamné tel péché, a condamné tel péché. Et elle citait les péchés, elle citait les péchés, elle citait les péchés. Ces péchés ne sont pas bons. Repentez-vous, repentez-vous. L'enfer existe, l'enfer existe, l'enfer existe. Repentez-vous. Et subitement, un feu brûle la femme. Brûle la femme. Et il ne reste que l'esculette de cette femme. Et sur les eaux, les eaux de sa poitrine, j'ai vu un feu rouge qui cliotait. Un feu rouge cliotait, un feu rouge qui cliotait, qui cliotait. Et je me suis dit, « Seigneur, cette femme, elle a bien prêché. » En l'écoutant prêché, sa prédication était bonne, était meilleure. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle soit soulevée par le feu ? Le Seigneur de me dit, « Tu n'as jamais mis pied en Europe. » Cette femme-là, cette scène, s'est passée en Europe. La femme que Dieu a vue, elle a un mari. Et ils sont ensemble. Et ils sont tous clétiens. Il fut un moment, et son mari est tombé dans l'adulté. Il est sorti avec une femme. Et à faire de compte, l'information, l'écho de l'adulté est sorti. La femme l'a écoutée. Elle l'a écoutée. Et elle se mit en colère. Son mari est venu une fois lui demander pardon. Elle l'a refusé. L'autant après, il est venu encore demander pardon à sa femme pour la seconde fois. Elle l'a refusé. Troisième fois, le mari encore est revenu demander pardon à sa femme pour la troisième fois. Elle l'a refusé. Quand elle l'a refusé pour la troisième fois, Et le feu qui sortait des eaux de sa frontière, Ce feu qui clignotait, rouge, et ça c'était un rouge, et ça c'était un. Ce feu-là, c'était un mec, c'était la colère. Un cœur de colère. Et Satan est entré par là, par l'ouverture de cette porte de colère. Et il l'a emporté. Et quand son mari, quand elle a refusé de pardonner son mari pour la troisième fois, Satan est entré en nez. Et son mari est allé au boulot. Quand il est revenu du travail, il est rentré dans la chambre pour aller s'échanger. Maintenant, la femme a apprêté un pistolet. Et elle est rentrée sur son mari. Et elle l'a tué. Et après avoir tué son mari, Elle est sortie. Elle avait bien enquêté. Et l'autre a sa... Ça a l'Ivan. Elle est allée maintenant là où se trouvait sa l'Ivan. Et elle l'a tué également. Et en dernière position, elle-même s'est donné l'amour. Raison pour laquelle je l'ai pris ici en enfer. C'est l'histoire de la femme qui prêchait, qui prêchait, qui prêchait. Elle a bien prêché, elle a bien exoté, elle a bien ancré. Mais elle a fini en enfer. Elle a bien commencé, mais elle a mal fini. Elle a fini en enfer. Et une fois qu'elle devenait squelette, sa chair repoussait, recouvrait à mort. L'esquelet, le feu brûlait encore. Une fois que le feu brûlait, elle ne restait que l'esquelet, la chair encore en recouvrait. Le feu brûlait. Et c'était qu'on se construit continuellement comme ça. Et c'était sa vie. D'éternité en éternité, c'était sa vie. Le Seigneur vous a montré son mari ? Non, il ne m'a pas montré son mari. En tout cas, elle a souffert et c'était continué. C'était continué. Leur vu son cas. Il n'y avait pas de roupes pour elle. Et le Seigneur m'a conseillé quatre nuçons concernant cette femme. Le Seigneur m'a dit que ce n'est pas bon de vivre dans la chalusie. La chalusie n'est pas bonne. En deux impositions. Mes frères et soeurs, vous avez entendu ça. Vous avez entendu ça. C'est vraiment réel. La vie sur la terre, c'est compliqué. À un moment donné, les gens sont appelés à se mettre ensemble. Mari et femme, former une seule chair. Ce processus de fusion-là n'est jamais facile. Ce n'est jamais simple. Et ça renvoie beaucoup de mystères. Des choses que vous ne pouvez pas comprendre facilement. Quand il y a une histoire de tromperie, une histoire d'adultère, comment gérer la chose ? Ce n'est pas une chose facile. C'est pourquoi on a toujours besoin de Dieu pour nous quitter. La plupart du temps, les gens pensent que se mettre en couple, ça augmente nos forces. Ou ça amène beaucoup de bénédictions. Mon frère, ma soeur, si tu veux te mettre avec une femme juste parce que tu penses que quand tu vas le faire, ou bien tu vas te marier, tu seras béni. Non. Ça ne marche pas comme ça. Il faut lui dire. Il faut lui dire que ça ne marche pas comme ça. Dieu au gars qui est à côté, là, ça ne marche pas comme ça. Ça renferme beaucoup de choses que tu ne peux pas comprendre. Beaucoup de choses. La femme, elle est un mystère. C'est un esprit. Comment un être humain peut mettre au moins un enfant ? C'est elle la femme qui a le pouvoir de le faire. C'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir. Ce n'est pas pour rien. Mais en même temps, il faut faire très attention. Ma soeur, il faut apprendre à pardonner. Mon frère, il faut apprendre à pardonner. Vous tous, vous êtes face à votre destin. Vous êtes face à votre, à vos heures. Vous devez faire grave attention. Quand on apprend que ce soit ma tuée, son mari, vraiment, c'est la chose la plus grave que nous puissions voir. Mais ça arrive beaucoup, c'est ainsi. Même aux Etats-Unis. On a vu un homme qui était fâché contre sa femme et qui a tiré cette foi sur elle. Et c'était un soi-disant pasteur ou prophète. En ce moment, il est en prison juste à cause de ça. Vraiment, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Parfois, être célibataire, c'est mieux. Si tu n'es pas prêt pour te marier, ne force pas les choses. Si tu sais que tu vas maltraiter l'enfant des gens dans le foyer, il faut rester célibataire, c'est mieux. Au lieu de prendre les enfants des gens pour les mettre dans le foyer et les maltraiter. C'est comme j'ai vu encore une autre histoire qui vient d'apparaître. Peut-être qu'on va faire une vidéo là-dessus. Un homme a bâti sa femme alors qu'il venait de se marier il y a seulement sept jours, c'est-à-dire une semaine. Après une semaine, déjà, il a commencé à frapper la femme là-haut. Au point où il a défiguré, c'est comme s'il avait pris un couteau pour couper même le foyer. Ils sont les mêmes coups de la femme. Ça, c'est quoi son corps? Ça, c'est quoi son corps? Quand tu maries un enfant des gens, pourquoi les tuer ou quoi? Vous faites vraiment, faites très attention à ce qui se passe maintenant. Le monde que vous voyez n'est plus pareil. Le diable n'a plus détendu, il va passer par tous les moyens pour essayer de vous mettre les problèmes. Mais vous devez être vigilant. La seule personne que vous devez écouter, c'est Jésus. Écoutez la parole de Dieu et écoutez les sept inscrits qui vous parlent. À l'instant T. Si tu veux aller quelque part et que tu dois dire quelque chose, ne te soucie pas de ce que tu vas dire là-bas. Quand le Seigneur Christ t'accompagne, au moment T, il te dit, à mettre ce que tu dois dire, ça sort de ta bouche comme ça. Ça veut dire qu'on a besoin de Dieu en permanence. Tu dois prier chaque jour parce que nous n'est pas fait. Les gens naissent, d'autres meurent. Où vont ceux qui sont morts maintenant? D'où viennent ceux qui sont nés? Nous allons quelque part. C'est de ça, nous sommes en train de parler ici. Et c'est plus important que tout ce que vous cherchez sur la terre. Parce que là, les gens que vous cherchez vont vous suivre après la mort, vous allez tout laisser ça ici. Mais frère et sœur, écoutez bien ce que nous sommes mentés de vous dire. Écoutez bien ce que nous sommes mentés de vous dire. Commencez à pardonner. Commencez à vous reconcilier avec vos maris, avec vos femmes. Mon frère, tu trompes trop ta femme. Il faut aller lui demander pardon. Il faut te confesser. Sinon, si tu mets dans ça, tu ne peux pas aller au ciel. Tu as changé de te marier, non? Maintenant, voilà à faire. Et si tu as changé de ne pas te marier aussi, il faut rester comme tu es. Il ne faut pas aller faire du gant, n'importe quoi, d'aller toujours, ou quoi que ce soit. Si tu parles de quelque chose, ne te retrouve pas, il ne faudrait pas qu'on te retrouve sur la prostituée. Il faut vraiment être vigilant sur cette terre. C'est comme si nous étions tous en examen. Pour souvent, c'est du moins plus sûr qu'on s'en va plus. Nous ne devons pas refuser de pardonner. Il faut toujours pardonner. Elle a refusé de pardonner son mari. Et on croit qu'une position. Nous n'avons pas le droit à commettre l'adultère. Et pour tuer, nous n'avons pas le droit de tuer. Ne tuer pas. Le Seigneur m'a donné ses quatre notions. Il faut éviter, dire au monde, à ceux qui m'écouteront, il faut éviter la jalousie. Il faut toujours pardonner, ne pas refuser le pardon. Donc, accepter le pardon, il ne faut pas commettre l'adultère et ne pas tuer. L'histoire de cette femme est finie. On a progressé dans différents états de l'affaire en continu. On est arrivé à un endroit où on a vu un homme qui fumait. Cet homme qui fumait, il s'était mis debout comme ça. Il a pris les oreilles debout comme ça. Il a pris la cigarette dans ses bras comme ça. La cigarette était longue, à peu près même 15 mètres de long. Il a tenu la cigarette comme ça. Du moins, il fumait. Le feu sortait des narines, des yeux, partout, des oreilles. Le feu dégageait. En tout cas, c'était partout le feu. Et il fumait, il tremblait, il criait, il pleurait. Il pleurait, il pleurait. Quand le feu l'a brûlé, il est devenu squelette. Après, la chair a repris encore les os. Le feu a reboulé, il est devenu squelette. La chair encore a repris et c'était ça sa vie. Le Seigneur de Médine... Je n'ai pas dit dans la Bible que notre corps, est le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un déduit mon corps, le temple du Saint-Esprit, Dieu le déduit. Je n'ai pas dit. Et puis, là, l'histoire de cet homme est finie. On a progressé là-bas, devant. On est arrivé à un endroit d'enfer. Nous avions rencontré un monsieur que c'est un militaire. Et ce militaire, c'est un centrafricain. Et je suis centrafricain comme lui. Lui, là, le feu l'avait brûlé. Je l'ai vu, le Seigneur me l'a montré. De sa main droite, de sa main gauche, de sa main gauche coulait du son. Et de sa main droite, il avait tenu une âme. Une âme, une calachicorne. Et quand il s'était mis debout, l'homme était debout comme ça. L'âme était de l'autre côté. Le son coulait. Le son coulait. Le feu l'a brûlé. Et de la tête au plan de pied, contre lui, il s'était décomposé. C'est-à-dire, c'est comme si tu prépares une chair. Tu prépares la chair à viande. L'entend, longtemps, longtemps, longtemps. Elle dit, sa chair s'était donc dégagée des eaux. Sa chair descendait tranquillement. Tranquillement. Les os étaient deboutes. L'esquelet est debout. Mais c'est la chair qui se dégageait des os jusqu'à constituer un tas par terre. Et l'odeur de son corps se dégageait. Le corps fondu par terre se dégageait. Une odeur âcre. Et, à fin de compte, la chair recouvrait encore les eaux. Et le feu brûlait encore. La chair recouvrait. Le feu brûlait au fur et à mesure. C'était ça, continuellement. En tout cas, il a souffert. J'ai demandé au Seigneur, qui est cet homme? Il me l'a dit. Il m'a répondu. Ne connais-tu pas cet homme? Je lui ai dit, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Il m'a dit. Mais nous, nous sommes arrivés chez vous en Centrafrique. On est actuellement chez vous en Centrafrique. Comment me dire que tu ne connais pas cet homme-là? Je lui ai dit, je ne le connais pas. Il m'a posé la question si bonne. Lors d'une mutinerie dans votre pays, n'avais-tu pas entendu parler d'un militaire du nom? J'ai dit, si. J'avais écouté parler, mais de mes propres yeux, je ne l'avais pas vu. Alors, il m'a dit, le voici. En tout cas, cet homme, il a souffert. Son corps se fout par terre avec une odeur âcre. Sa chair recouvre le squelette. Le feu brûle, ça recouvre le squelette. Le feu brûle. En tout cas, il souffre continuellement. Le Seigneur m'a parlé de cet homme. Il m'a dit, « C'est un homme. Lors d'une mutinerie dans votre pays, il a fait beaucoup de choses du mal. Il a tué. Il a cassé le sang. Il a volé. Il a braqué. Il prend des choses par force. Il a volé. Il a tué. Il a fait beaucoup de mal. Et il m'a dit, en conclusion, « La rébellion n'est pas bonne. » Ce monsieur, c'est un rebelle. La rébellion n'est pas bonne. Ce n'est pas bon de vivre dans la rébellion, de pratiquer la rébellion, de voler, de tuer, de braquer, de faire n'importe quoi. Ce n'est pas bon. Et cet homme a vécu dans ces choses. Il est mort dedans. Raison pour laquelle je l'ai pris ici, en enfer. Il souffrait vraiment atrocement. Et quand nous avions fini l'histoire de cet homme, on est arrivé encore en un autre état de l'enfer. Là, je voyais des gens qui se baignaient. Donc, j'avais vu une étendue de baignoire avec les hommes et les femmes. Et je les ai vus, je les ai vus assis dans l'eau. Assis dans l'eau et l'eau les avait pris à peu près à ce niveau. Parce que l'essai des femmes qui étaient de l'eau. Et ils s'agitaient comme ça dans l'eau. Et avec leurs deux mains, ils puisaient l'eau et ils buvaient. Ils puisaient l'eau et ils buvaient. Ils puisaient l'eau et ils versaient l'eau. C'est tout. Sur les têtes, sur les têtes, sur le corps. Et tout en pleurant. Tout en pleurant et en criant. En pleurant et en criant. En pleurant et en criant. Je me suis éveillé subitement dans l'eau. Je n'ai plus vu le propre chair. Je n'ai plus que de squelettes. J'ai dit au Seigneur, je vois les gens se baigner. Les gens voient de l'eau. Mais les gens n'y sont plus. Il ne reste que de la squelette. Mais c'est Dieu à quoi ? Il m'a dit qu'ils ne sont pas assis dans l'eau. Ils sont assis dans la boisson. Ils boivent la boisson. Ils se baignent dans la boisson. Et c'est la boisson qui le brûle actuellement. Ils crient des douleurs de la boisson. La boisson que nous prenons ici, bas sur la terre, sont des jus qui sont une boisson douce. Ou des vins qui sont doux. Et ainsi de suite. Mais là-bas, ces boissons se sont transformés en feu. En boissons de feu. Rapidement, leur chair s'accroît. Et la boisson en brûle. Il ne reste que de l'esquelet dans l'eau. Après, la chair s'accrue. Le feu encore en reprûle. Continuement. Et ils crient. Ils pleurent. Ils s'agitent. Constamment. Et puis, c'est ça leur vie. Le Seigneur me dit. N'ai-je pas dit de ma parole. Que les ivrons n'y feront point de rendre du Dieu. Voilà comment ils souffrent. Ils boivent à l'exin. Ils sont morts de temps. Et je les ai pris ici. Ces personnes dans l'eau, c'était à la fois des hommes. Il y avait des hommes et aussi des femmes. J'apercivais des hommes et des femmes. Tous étaient nus. D'accord. Tous étaient nus. Wow. Au ciel. Quand on meurt, quand on arrive au ciel, chez Dieu, là-bas au paradis, nous devenons comme des anges. Même nos corps, notre vôtre, les plus pareils, nous avons maintenant le corps des anges. Mais en enfer, aïe 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 aïe. Ce qui se passe là-bas, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au ciel. Jesus Christ. En enfer, les gens sont nus. Ils sont tous nus. Et ils se retrouvent tous dans la souffrance. Parce qu'ils sont tous consumés par le feu. Consumés par quoi? Le feu. L'enfer, c'est l'enfer. L'enfer, ce n'est pas le paradis. Si tu ne veux pas aller à l'enfer, fais ce que Dieu t'a dit. Évite d'échicher les femmes des gens. En fait, évite le péché en gros. Évite de boire beaucoup. Au point où tu deviens ivre. Oui, évite de t'enévrer. Évite de fumer. Oui, la cigarette. La cigarette. Ou la drogue. Sors de la rébellion. Sors de la rébellion. Que ne sois pas les rebelles. Ne tue pas les gens. Il ne prépare pas la paix d'autrui. Dieu te voit. La fin du cheveu vaut mieux que son commencement. Il vaut mieux qu'aujourd'hui que tu te réponds que tu attentes des mains. Nous ne sais qu'un jour pas enfanté. Si Dieu te donne d'être en vie en ce moment, tu dois même bénir Dieu matin, midi et soit dit c'est moi Seigneur mon Dieu oh Seigneur Jésus Christ Merci Merci mon Dieu pour la vie que tu me donnes. Parce que la vie qu'on a c'est vraiment pas une habitude c'est que la grâce de Dieu. Ceux qui sont déjà morts qui sont déjà partis ils aimeraient vraiment être à ta place et même ils ont vu ils aimeraient bien revenir pour vous expliquer ça mais c'est trop tard. Si Dieu permet que tu tombes sur le tête de moi puissant ne le garde pas pour toi partage-le à tout le monde après ton frère après ta soeur qui m'a servi à écouter ça tu dois croire tu dois croire le diamant pour nous faire croire que la vie c'est un jeu or ce n'est pas le cas il y a trop de choses que vous devez découvrir c'est pourquoi nous sommes là ici ce jour nous n'en serons pas abonnez-vous et préparez-vous pour la partie 3 parce qu'après cette vidéo je voudrais une autre partie soyez prêts merci merci merci